Bienvenue à tous sur Looking For ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle série sur les ponts et pour ce premier épisode je vous ai sélectionné 7 ponts exceptionnels, tous champions dans leur catégorie et dont les anecdotes sont bien trop souvent méconnues. Allez, c'est parti ! 165 km, c'est la longueur incroyable du grand pont d'Anyankushan, un visaduc ferroviaire situé sur la ligne à grande vitesse Pékin-Shanghai où les trains circulent à près de 350 km heure reliant les deux villes en seulement 4h28 contre 10 auparavant. Il a été construit pour pallier au risque d'accident lié à l'affaissement des voies très présent dans la province du Jiangsu où le sol est particulièrement friable. Bien qu'il semble assez commun d'un point de vue esthétique, il n'en demeure pas moins impressionnant. Au final il aura fallu seulement 4 ans aux 10 000 ouvriers pour terminer l'ouvrage d'art pour la coquette somme de 8,5 milliards de dollars. Et comme un record ne suffisait pas, sachez que cette ligne à grande vitesse comprend aussi le troisième pont ferroviaire le plus long du monde, celui de Tianjin qui fait près de 114 km. A présent, direction L'Aveyron dans le sud de la France pour vous parler du plus grand pont du monde, c'est à dire celui possédant l'ensemble pile-pil-on le plus haut. Il s'agit bien sûr de l'impressionnant viaduc de Millau. Considéré comme un joyau de l'ingénierie et de l'esthétique française, il possède depuis 2004 le pylône porteur le plus haut du monde, culminant à 343 mètres. Rendez-vous compte, si on le plaçait en plein Paris, il serait 19 mètres plus haut que la tour Eiffel. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la route a été longue pour qu'il puisse enfin voir le jour. En effet, il s'est passé plus de 13 ans entre les premières études de faisabilité et la pose de la première pierre de l'ouvrage, qui aura tout de même nécessité trois ans de construction. Mais le jeu en valait vraiment la chandelle, car il est particulièrement beau et attire encore aujourd'hui de nombreux touristes. La Chine vous manquez ? Ça tombe bien, on y retourne de ce pas. Car c'est là qu'on y trouve le plus long pont maritime du monde, reliant les villes de Hong Kong et Macao sur une distance de, tenez-vous bien, 55 km. En plus d'être particulièrement long, il a l'avantage de comporter une section de 7 km de tunnel pour ne pas perturber la circulation des nombreux portes-conteneurs dans l'estuaire de la rivière des Pères. Démarré en 2009, la construction de ce pont gigantesque a nécessité 9 ans de travaux et a coûté plus de 18 milliards de dollars. Il est aujourd'hui considéré comme étant le plus long pont maritime du monde, mais ce record reste à nuancer puisque l'édifice est composé de plusieurs ponts entrecoupés d'un tunnel et le tronçon maritime le plus long ne fait en réalité que 22 km. De ce fait, le véritable record est plutôt à décerner au pont Haiwan, l'ouvrage qui relie la ville de Qingdao à sa banlieue en traversant le nord de la baie de Jiaozhou sur plus de 42 km. Celui-ci possède d'ailleurs un échangeur routier en plein milieu des eaux, lui conférant une allure tout à fait singulière. C'est au pays du soleil levant que l'on retrouve l'un des plus grands colosses d'acier enjambant la mer. Surnommé le Pearl Bridge, le pont du détroit d'Akashi a été construit sur 10 ans, entre 1988 et 1998, afin de remplacer les ferries qui permettaient de relier Kobe à l'île d'Awaji. Même si ces 4 km de longueur le rendent vraiment impressionnant, il est loin d'être le plus long pont suspendu. En revanche, il détient le record du pont suspendu avec la plus longue portée du monde, soit 1991 mètres de câbles, qui supportent le tablier entre les deux pylônes. A titre de comparaison, la longueur du pont du Golden Gate est de 2700 mètres pour une portée principale de 1300 mètres, et c'est déjà très impressionnant. Nous voilà de retour dans le pays de tous les records, vous aurez deviné, en Chine, pour parler cette fois du pont du Baipan. Situé dans la province montagneuse du Guizhou, dans le sud-est du pays, il devint en 2016 le plus haut pont du monde en termes de hauteur de franchissement, surpassant ainsi le précédent record du pont du Sidhué, déjà plus qu'impressionnant, avec les 500 mètres de vide qu'il enjambrent. En outre, le pont du Baipan franchit un précipice plus vertigineux encore, de 565 mètres, idéal pour les amateurs de sauts à l'élastique. Inauguré après quatre ans de travaux, il permet de réduire de plus de la moitié le temps de trajet entre les villes de Liu Pan-chui, dans la province du Guizhou, et de Xuanghui, dans le Yunnan. Ainsi, le temps de parcours est passé de 4 heures à seulement 1h30. A cheval entre l'Europe et l'Asie, le pont turc Yavu Sultan Selim est depuis 2016 le troisième ouvrage à traverser le Bosphore, au nord d'Istanbul. Il possède une particularité technique unique en son genre, car il s'agit d'un pont hybride entre pont à haut banc et pont suspendu. En effet, pour des raisons esthétiques, le tablier du pont devait être le plus fin possible. Les voies ferroviaires et routières se trouvent ainsi à la même hauteur, ce qui est assez rare sur de telles structures. Et pour éviter les déformations du tablier lors du passage des trains, les ingénieurs ont donc rajouté des hauts bancs pour solidifier l'ensemble. Bien qu'il ne soit pas le plus long, ou le plus haut du monde, il détient tout de même le record du pont Aubanais avec la plus longue portée, qui s'étend sur près de 1400 mètres, soit 200 mètres de plus que le pont à haut bancs de l'île Ruski en Russie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons qu'il existe à travers le monde, des ponts toujours plus étonnants. Sinon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pont de cette vidéo vous avez préféré. Personnellement, mon favori reste le viaduc de Millau, je le trouve vraiment très élégant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas le prochain épisode. Et pour du contenu supplémentaire, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite sur Looking For, dans le prochain épisode. Ciao !